... Il est 20h, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est Infossoir, tout de suite, les titres de cette édition. Discuté de la rareté des ressources en eau à l'échelle mondiale et des défis afférents, le chef du gouvernement, El Zarnouch, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI au sommet One Water, dont les travaux se sont ouverts à Riyad, en Arabie Saoudite. On parlera également du forum de la PME africaine et de ses solutions novatrices et durables pour maximiser les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Ce sera dans Question éco, la chronique de Mamadou Dié. Ces films ne laissent jamais indifférents. On terminera avec ce vivant hommage reçu hier soir au FIFM par l'un des plus talentueux et des plus atypiques réalisateurs d'Hollywood. David Cronenberg. Agir comme un incubateur de solutions en préparation de la prochaine conférence des Nations Unies sur l'eau en 2026, c'est l'objectif principal du sommet One Water, dont les travaux se sont ouverts ce mardi à Riyad, en Arabie Saoudite. Un rendez-vous qui connaît la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, y est représenté par le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, qui a été accueilli à son arrivée par son Altesse, le prince Faisal bin Abdelaziz bin Ayyef, maire de Riyad. Les développements avec Adi Lutite. La participation de Aziz Arnouch à ce One Water Summit s'inscrit dans le cadre des efforts collectifs continus qui aspirent à renforcer la coopération pour un avenir plus durable. La contribution à ces efforts s'est faite à travers plusieurs sessions thématiques visant à explorer les meilleures pratiques, à découvrir les dernières innovations et à examiner les progrès accomplis dans ce sens. L'occasion d'exposer les avancées du Maroc dans ce secteur. La gestion des ressources en eau constitue une question stratégique pour le Maroc qui fait l'objet d'un suivi personnel permanent de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Le Royaume a consacré plus de 14 milliards de dollars pour la mise en œuvre d'un programme national ambitieux visant à garantir l'accès à l'eau potable et à l'eau d'irrigation et ce, à travers une approche globale et innovante permettant au Royaume de garantir une réserve stratégique en eau. Le One Water Summit est une initiative menée par l'Arabie Saoudite en partenariat avec la France, le Kazakhstan et la Banque mondiale. Elle vise entre autres à fédérer le plus grand nombre de parties prenantes pour tenter de résoudre les problématiques liées à la rareté de l'eau dans le monde. Dans son allocution, le président français Emmanuel Macron n'a pas omis de saluer les projets lancés par le Maroc pour faire face à la pénurie d'eau en mobilisant les ressources et technologies nécessaires à relever ce défi. Rappelons que l'événement se déroule en marge de la 16e session de la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification au moment où quelques 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Direction la Syrie où après la perte de la ville d'Aleb par le régime lors d'une offensive menée par les insurgés, des avions syriens et russes sont bombardés des secteurs rebelles du nord-ouest tuant 11 civils dont des enfants. La guerre commencée en 2011 n'en finit pas de durer avec ses conséquences dévastatrices pour la population et l'économie syrienne. La colonne de fumée qui s'élève dans le ciel d'Idleb est la conséquence d'une frappe aérienne survenue à proximité de l'hôpital de la ville. Les raids syriens et russes contre les rebelles ciblent en effet de nombreuses infrastructures civiles comme les établissements de santé, une situation déplorée par les Nations Unies. Je peux vous dire que le secrétaire général est effectivement alarmé par la récente escala de la violence dans le nord-ouest de la Syrie. Il appelle à une cessation immédiate des hostilités, rappel à toutes les parties et aussi leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit humanitaire. Depuis une semaine, les factions rebelles poursuivent leur avancée vers le sud de la Syrie. Sur leur chemin, elles sont désormais confrontées à la ripose de l'armée régulière au niveau de la localité stratégique de Hama. Des affrontements qui font craindre un embrasement dans tout le pays. Nous continuons d'exhorter chaque État à user de son influence pour faire pression en faveur d'une désescalade. Nous ne voulons voir aucun pays essayer de tirer profit de la situation en Syrie, de l'instabilité qui y règne. Les milices anti-régime ont subi également des frappes au niveau d'Idleb pendant qu'elles étendaient leur domination dans la région d'Alep. En plus de l'aéroport et des bâtiments gouvernementaux, elles contrôlent désormais deux bases militaires supplémentaires ainsi que différentes localités alentours. De nouvelles frappes israéliennes au Liban. Un homme a été tué ce mardi dans une attaque sur un village frontalier dans le sud du pays. Et cela au lendemain des plus graves violations du cessez-le-feu entrées en vigueur le 27 novembre. La trêve a mis fin à une guerre ouverte de plus de deux mois entre le Hezbollah et Israël qui a fait près de 4000 morts au Liban et dévasté des bastions du Hezbollah. Israël qui poursuit son offensive meurtrière sur Raza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué que la bande de Raza compte désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitants au monde. Au Caire, c'est l'après-guerre qui se prépare. Les représentants du Hamas et du Fattah, parti du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, se sont mis d'accord sur la formation d'un comité chargé d'administrer la bande de Raza après la guerre. Composée de 10 à 15 personnes, ce comité s'occupera de la gestion quotidienne de l'enclave. Avant de refermer cette page internationale, un mot sur cette visite à l'hémicycle européen du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et la présidente du Parlement européen, qui ont convenu d'une feuille de route pour la relance des relations entre les parlements marocains et européens. Rachid Talbi Alami, qui a insisté à ce sujet sur la nécessité, je cite, du respect des conditions marocaines, à même d'assurer de meilleures relations entre les deux institutions législatives dans le cadre du respect mutuel. Coopération toujours avec les travaux de la 22e réunion de la Commission militaire mixte marocco-française, tenue sur haute instruction royale à Rabat sous la coprésidence du général de corps d'armée, Mohamed Bred, inspecteur général des phares, et commandant la zone sud, et le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées de la République française, qui ont été conclus par la signature du procès-verbal relatif aux différents volets de la coopération militaire bilatérale. On reste à Rabat, où le ministre des Affaires étrangères, Nasser Boreta, a reçu le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Yousouf, porteur d'un message écrit du président de la République de Djibouti à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Retour sur cette entrevue avec Ouessal Lallam. Porteur d'un message du président djiboutien à Sa Majesté le roi Mohamed VI, Mahmoud Ali Yousouf s'est entretenu avec le chef de la diplomatie Nasser Boreta, l'occasion de mettre en valeur les relations qui unissent Rabat et Djibouti, des relations marquées selon le ministre des Affaires étrangères djiboutien par la sagesté dirigeant, qui ont consacré tous leurs efforts pour le bien-être et la prospérité de leurs peuples respectifs. La République de Djibouti et le royaume du Maroc entretiennent des relations solides fondées sur le respect mutuel. Nous considérons aujourd'hui le Maroc comme un modèle de développement dont nous pouvons tirer profit et nous travaillons ensemble pour défendre et protéger les intérêts de notre continent africain. Cette entrevue a également permis aux deux ministres de se pencher sur des questions de paix et de sécurité dans le Moyen-Orient, en particulier la situation au Liban et le conflit israélo-palestinien. La stabilité au Moyen-Orient ne peut se faire qu'à travers la résolution de la question palestinienne dans le cadre de la solution à deux États. Et comme l'a déclaré Sa Majesté le roi Mohamed VI dans son discours au sommet arabe de Manama, c'est une erreur de croire qu'il puisse y avoir stabilité et paix sans le règlement de la question palestinienne. A l'issue de cet entretien, Mahmoud Ali Yousouf a mis en avant les efforts du Maroc pour accompagner son pays dans son processus de développement, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur, en ouvrant les portes de ses universités aux étudiants djiboutiens. C'est une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération commerciale entre le Maroc et les États-Unis. La délégation commerciale américaine composée de responsables agricoles et de représentants de plusieurs dizaines d'entreprises poursuit sa visite dans le Royaume. Aujourd'hui, elle a visité l'Institut de formation au métier de la boulangerie et de la pâtisserie, l'occasion de mieux s'informer sur le secteur agroalimentaire au Maroc. Reportage, le récit, et de la SLSS. En déplacement au Maroc, cette importante délégation américaine a visité l'Institut de formation au métier de la boulangerie et de la pâtisserie. Composée de hauts responsables du département d'État américain chargé de l'agriculture et de plusieurs chefs d'entreprise, cette délégation a pu découvrir les compétences marocaines en la matière. La visite à ce centre prouve encore une fois que le Maroc est leader dans le domaine de la formation, dans tout ce qui est technique de meunerie, dans tout ce qui est boulangerie, pâtisserie et chocolaterie. Et nous disposons également d'un laboratoire agréé par l'établissement sanitaire Lansard. Nous sommes ici cette semaine pour une mission commerciale. Nous sommes venus avec les représentants d'une soixantaine d'organisations pour présenter les meilleurs produits agricoles américains. Nous sommes heureux de travailler avec le gouvernement et les importateurs marocains. Ce déplacement d'envergure est destiné à promouvoir les exportations agricoles et alimentaires américaines vers le Maroc, devenu un véritable hub commercial et porte d'entrée privilégiée vers les marchés africains. C'est une très belle opportunité d'être ici. Nous avons la possibilité de bâtir un pont pour développer nos relations. Nous sommes là autour de produits que nous partageons, les produits agricoles évidemment. Nous souhaitons donc renforcer l'intégration et le commerce dans les deux sens. Le Maroc, deuxième plus grand marché d'exportation pour l'agriculture américaine en Afrique, est un partenaire clé pour les États-Unis dans cette région. Les exportations américaines vers le Maroc ont atteint 619 millions de dollars en 2023. Focus à présent sur ce rendez-vous. la CGEM, la Confédération Générale des entreprises du Maroc, a organisé aujourd'hui à Rabat le forum de la PME africaine en marge de l'Africa Investment Forum Market Days, un événement initié par la Banque africaine de développement. L'Africa Investment Forum met à l'honneur l'intégration régionale. Celle-ci repose notamment sur l'identification des secteurs stratégiques et des complémentarités économiques et vise à favoriser la spécialisation et à mettre en œuvre des outils commerciaux adaptés aux besoins de chaque pays africain. Et ce forum s'inscrit dans la continuité du dialogue des patronats africains tenu à Casablanca en octobre 2022 et qui vise à renforcer l'intégration économique continentale en proposant des solutions novatrices et durables pour accélérer l'industrialisation du continent et maximiser les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Et c'est le sujet de Questions éco, la chronique de Mamadou Dié. Mamadou, bonsoir. Alors, comment se positionne d'abord le Maroc dans cette intégration économique régionale, voire africaine en général ? Bonsoir, Irsan. Il faut dire que ce positionnement peut être vu sous différents angles. D'abord, géographiquement, c'est une porte d'entrée pour bon nombre d'entreprises européennes et américaines qui souhaitent intégrer le marché africain. Et comme ça a été rappelé par le patronat, le Royaume peut constituer une véritable plateforme de développement des petites et moyennes entreprises du continent grâce à des avancées majeures qu'il a notées au cours des deux dernières décennies, surtout en mettant donc à profit de sa connectivité maritime. Ce point nous renvoie au port Tangemede, l'une des plateformes portuaires les plus performantes au monde à laquelle la construction en cours des ports de Darla Atlantique et le port Westmed Nador viennent renforcer le potentiel dans le domaine. Il y a également la connectivité aérienne matérialisée par la Royal Air Maroc desservant une quarantaine de capitales africaines. La connectivité routière n'est pas en reste avec l'axe Tanger-Dakar, sans oublier la connectivité financière avec la présence de banques marocaines dans 28 pays du continent africain. Est-ce qu'il existe des leviers qui permettent de tirer parti de ce potentiel économique, il faut le dire, presque inexploité ? Effectivement, Ersan, déjà, il existe un formidable outil, la mise en place de la zone de libre-échange continentale, la ZLEGAF. C'est un marché commun de 1,4 milliard de consommateurs. Certains pays avaient jusqu'ici réussi à mettre en place des leviers à travers des coopérations bilatérales, notamment, et autres mécanismes de partenariat entre patronats. Là, il s'agit de passer à un niveau supérieur avec un passage presque obligé, celui de créer des économies spécialisées dans des secteurs stratégiques tels que l'automobile, le textile, l'agroalimentaire, l'électronique et l'électricité et trouver une bonne articulation entre elles. À ce niveau, la CGM, dans une étude récemment publiée, identifie un certain nombre de leviers que sont l'intégration des petites et moyennes entreprises qui représentent 95 % du tissu économique, leur intégration donc aux écosystèmes régionaux, la promotion d'un made-in Africa compétitif et innovant adapté à nos besoins. Un troisième levier, c'est l'harmonisation de la réglementation, c'est-à-dire dans un domaine déterminé, il faut l'existence de process qui soient les mêmes appliqués de part et d'autre pour assurer une concurrence saine et gagnant-gagnant entre les acteurs du secteur. Merci Mamadou pour toutes ces précisions, on vous retrouve la semaine prochaine. Arrêtons-nous maintenant sur ce rendez-vous qui célèbre la richesse d'un art ancestral qui reflète la culture et l'histoire du royaume. Chaque année, la ville de Tissa, nichée dans les montagnes du nord du Maroc, devient le théâtre d'un événement exceptionnel, le festival de Tboreda. Pendant plusieurs jours, les amoureux de la tradition équestre convergent vers cette petite ville transformée en un lieu vibrant de couleurs, de sons, mais aussi d'émotions. Reportage Sarah Jabri et Drisco. Dans la ville de Tissa, où la culture du cheval est profondément ancrée, ce festival annuel a une résonance particulière puisqu'il célèbre un héritage jalousement préservé. Cette année encore, le public est venu nombreux apprécier les prestations d'une soixantaine de sorbas. Pour moi, la Tboreda est une passion familiale et nous tenant à participer à ce genre de manifestation. C'est une culture fascinante qui s'accompagne de musique et de célébrations et nous remercions les organisateurs de ce festival. Nous sommes très heureux d'assister à ce festival. Les visiteurs viennent de toutes les régions du Maroc et ils sont les bienvenus. Bien plus qu'un spectacle, la Tboreda est un véritable aréquestre où les cavaliers exécutent des charges parfaitement synchronisées, des techniques bien précises qui se transmettent de génération en génération au sein des familles de passionnés. Je suis le plus jeune participant, j'ai grandi au sein d'une famille de cavaliers et c'est en participant à ce genre d'événement que j'ai appris à maîtriser les règles de cet art. L'événement contribue à dynamiser le tourisme local tout en sensibilisant les nouvelles générations à l'importance de préserver ce patrimoine unique. Au-delà des spectacles équestres, le festival de Tissa se veut depuis plus de 30 ans un espace de rencontres et de célébrations, des expositions et des animations folkloriques rythment les journées du Moussem, plongeant les visiteurs dans l'univers authentique de la culture locale. Valoriser justement davantage le patrimoine historique et culturel unique de Meknes tout en renforçant l'offre en matière de tourisme écologique et rural, particulièrement dans les régions Limitrof. La cité ismaïlienne a accueilli un forum qui a réuni tous les acteurs clés du secteur touristique organisé dans un esprit collaboratif. Le FITAM a rassemblé des représentants d'hôtels, d'agences de voyage, d'associations culturelles ainsi que les autorités locales et régionales. Sarah Jabri, Edris Kouin. Meknes, cité impériale, au riche patrimoine est en pleine mutation. La rénovation de Samedina, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, vise à préserver son authenticité tout en modernisant son infrastructure. La ville est dotée d'un grand potentiel touristique à valoriser. Les unités d'hébergement classées ont une capacité litière totale de 4 500 lits. Nous disposons de 100 guides certifiés, une trentaine d'agences de voyage et plusieurs entreprises de transport touristique. Il faut dire que plusieurs projets structurants sont en cours à travers la ville. Et pour dresser le bilan des performances, explorer les opportunités de développement dans la ville et ses environs et trouver des solutions aux défis rencontrés, Meknes accueille son sixième forum international du tourisme. Les innombrables, je veux dire, atouts que recèle cette région, deux villes impériales qui recèlent à elles-mêmes 40% des monuments historiques du Maroc sans compter des parcs sublimes comme celui de Teza, celui d'Ifran, d'Azro, des villes également sublimes comme ce frou, une station thermale de classe mondiale qui est à Muleacro. Il y a un effort considérable à faire au niveau de l'investissement touristique et de l'animation touristique. Nous avons convié à cet effet quelques pays amis et frères. On va parler de l'Espagne et du Portugal qui co-organisent avec nous cet événement. Les discussions ont également porté sur la création de circuits thématiques, la digitalisation de la promotion touristique et le développement d'une meilleure connectivité de la région afin de faire de ses destinations un pôle touristique incontournable. On termine avec ce vibrant hommage reçu hier soir au FIFM par l'un des plus talentueux et des plus atypiques réalisateurs d'Hollywood. Les films de David Cronenberg marqués par les explorations à la fois physiques et psychologiques ne laissent jamais indifférents. Le reportage de nos envoyés spéciaux Samia Harissi et Hadid Bousk. Le cinéma de David Cronenberg est à la fois angoissant et fascinant. Réalisateur, scénariste et producteur, ses films ont fait école. Sa filmographie explore le corps humain sous son aspect le plus glauque. Un cinéma visionnaire puisque le réalisateur de Scanner mettait en scène le rapport de l'humain à la technologie dès les débuts des années 80. Le maître du cinéma d'horreur corporelle a reçu à Marrakech hier soir un vibrant hommage. Ce sont des gestes qui nous encouragent et qui m'encouragent à faire de nouveaux films parce que des fois à mon âge je me dis que je devrais m'arrêter mais cet enthousiasme que procurent les réactions des gens ici a été fantastique. Et c'est Diane Kruger qui partage l'affiche de l'élinceul avec Vincent Cassel son dernier film qui lui remet son trophée après avoir salué l'impact durable de son oeuvre sur le cinéma. Moi j'avais un petit peu peur de lui vu le film qu'il fait mais c'est un homme assez délicat pudique j'ai beaucoup aimé travailler avec lui très précis j'aime beaucoup notre film qui va être rejeté ce soir. Pour moi c'est un des grands cinéastes qu'on a au monde c'est quelqu'un qui est imprévisible j'aime beaucoup son cinéma parce qu'il te dérange il ne te met jamais dans la zone de confort il te provoque et ça je pense que c'est ça aussi le cinéma. Son dernier film les linceuls en compétition au dernier festival de Cannes Marie sensualité et morbidité une association improbable dont seul David Cronenberg a le secret un hymne à la vie et un croche-pied à l'intelligence artificielle. avant de nous quitter je vous rappelle l'un des principaux titres de ce journal agir comme un incubateur de solutions en préparation de la prochaine conférence des Nations Unies sur l'eau en 2026 c'est l'objectif principal du sommet One Water dont les travaux se sont ouverts ce mardi à Riyad en Arabie Saoudite un rendez-vous qui connaît la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement Sa Majesté le roi Mohamed VI y est représenté par le chef du gouvernement Aziz Arnouch qui a été accueilli à son arrivée par son altesse le prince Faisal bin Abdelaziz bin Ayef maire de Riyad Voilà c'est la fin de cette édition l'information se poursuit le prochain journal Al-Massaïa vous sera présenté à 20h45 par Zakaria Aït Abdelmjid pour ma part j'aurai le plaisir de vous retrouver demain en attendant portez-vous bien et excellente soirée à tous Sous-titrage ST' 501